Merci à vous d'être venu. Je suis donc là pour vous parler de Flaubert. Mais c'est un Flaubert avant Flaubert. Flaubert n'est devenu Flaubert au sens académique du terme qu'en publiant Madame Bovary en 1857. Le Flaubert dont je vais parler, c'est le jeune Flaubert, un Flaubert de 25 ans en 1847 qui voyage, qui fait un tour de Bretagne avec son ami Maxime Ducamp. Flaubert a écrit beaucoup de pages à cet âge, à 25 ans, mais il n'a rien publié, il ne veut rien publier. Il sent qu'il n'est pas encore un écrivain accompli, il n'est pas satisfait de sa prose. Pourquoi décide-t-il de faire un voyage en Bretagne, ou plutôt dans l'Ouest ? Ça déborde un petit peu la Bretagne historique, puisque ça commence à Blois, le 1er mai 1847. Pourquoi ce voyage ? Il y a plusieurs raisons. C'est une époque de sa vie où Flaubert est assez désespéré. L'année précédente, il a perdu son père, qu'il adorait tout en le redoutant. Son père qui était un personnage important de la ville de Rouen, puisqu'il était le médecin-chef de l'Hôtel Dieu. Et aussitôt après, il perd sa sœur chérie, qui s'appelait Caroline, qui meurt au moment de l'accouchement de sa fille Caroline, qui est la nièce de Flaubert, et qu'il élèvera avec sa mère jusqu'à la fin de ses jours, la petite Caroline. Voilà, donc il n'est pas très en forme. Une petite lumière quand même dans ce ciel assez sombre. Il a une liaison, il est amoureux. Amoureux est à prendre avec des pincettes, parce que chez Flaubert, on ne sait jamais trop. D'une femme qui s'appelle Louise Collet, qui a dix ans de plus que lui, qui est une femme assez connue. C'est une poétesse assez en vue, disons. Alors il l'aime, mais en même temps, il ne veut pas de liaison durable, il veut avoir la paix. C'est le Flaubert ours mal léché. Il l'a congédie plusieurs fois, dit tu m'embêtes, elle voudrait se marier, lui, il n'en est pas question. Il n'arrête pas de se chamailler, ça va durer pendant 5-6 ans, comme ça, de chamaillerie, de rupture, de recollage. Et puis surtout, ça donnera lieu à une correspondance qui est fabuleuse. La correspondance de Flaubert est quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais les lettres de Flaubert à Louise Collet, et celles de Louise Collet à Flaubert, c'est des purs chefs-d'oeuvre. Jamais on n'a été aussi loin dans l'expression du sentiment. Et pas d'une manière bébête et romantique, mais quelque chose de sans concession, d'assez lucide, d'assez cruel par moments. Et ça, Flaubert, c'est un petit peu sa spécialité. C'est ce qui va le différencier d'ailleurs de toute la génération romantique. Donc, le deuil, cette liaison qu'il a envie de fuir, et donc le voyage en Bretagne, qui va durer 3 mois, lui permet aussi d'échapper à cette belle un peu trop insistante à ses yeux. Alors, autre chose, Flaubert, qui a commencé des études de droit à Paris, a très vite abandonné. Donc, en 1847, à 25 ans, il se définit, c'est marqué sur son passeport, comme un rentier. Il est rentier parce que sa famille a pas mal d'argent et il a de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Il n'écrit pas pour avoir un revenu. Il n'écrira jamais pour avoir un revenu. Il est rentier. Il a un problème qui s'ajoute à tous ceux que j'ai décrits. Il est sujet à des crises nerveuses. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de crises d'épilepsie. Ça a commencé en 1843. Tous les 6 mois, il a ces crises terribles, presque démoniaques. C'est vraiment atroce pour lui. Évidemment, cette faiblesse de sa santé amène sa mère à le chouchouter outre mesure. Et donc, lui, il voudrait aller en Orient avec Maxime Ducamp. C'est l'époque des grands voyages en Orient de cette génération romantique. Mais il dit pas question, tu vas aller plus près que ça de Rouen. Je veux t'avoir à l'œil en quelque sorte. Et donc, ce sera la Bretagne. Alors, la Bretagne, Flaubert, ça ne lui déplaît pas. C'est un petit côté exotique à l'époque. C'est une province dite reculée par rapport à Rouen, où les gens auraient des mœurs un petit peu sauvages. C'est ainsi que le mythe circule à l'époque. Mais il va faire ce voyage avec son meilleur ami, qui est Ducamp, pour une raison. Alors, pour jouir de la liberté et du grand air, prendre la vie à pleines dents. Il y a ça chez Flaubert. Ce n'est pas du tout un rabat-joie. Flaubert est un joyeux, à l'époque du moins. Et puis, l'autre aspect du voyage, l'autre but, c'est, en quelque sorte, faire des gammes d'écrivains. C'est-à-dire, apprendre à devenir un véritable écrivain, à savoir, essayer d'écrire quelque chose sur une réalité vue et vécue, et quelque chose qui tienne la route. Enfin, l'expression n'est pas de son époque, mais quelque chose qui est du style et qui est de la beauté, surtout. Donc, c'est un exercice, évidemment, très difficile. Il met la barre très, très haut. Jusqu'alors, Flaubert a écrit des milliers de pages, mais ce sont essentiellement des fictions. Il écrit au fil de la plume, ça va, il y a l'imagination qu'il faut. Le voyage en Bretagne, c'est l'épreuve du réel, un petit peu. Est-ce que je suis capable de raconter d'une manière digne, plaisante, rigoureuse, exacte, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu ? Donc, voilà, les deux bons hommes partis. Le 1er mai 1847, ils prennent le train, ils débarquent à Blois. Donc, on n'est pas en Bretagne, on est à Blois. Ils vont longer la Loire pendant quelques jours. L'idée, c'est de faire un voyage à pied. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. C'est l'image de Flaubert sac au dos. Alors, effectivement, il y a un sac au dos baroudant comme une sorte de hippie ou de routard de notre époque à travers la Bretagne. Et c'est une image fausse. En réalité, il marche un peu, mais très peu. Moi, j'ai fait le calcul des étapes parce que le voyage va durer à peu près 100 jours. Enfin, 90 jours. Flaubert dit, on a fait 700 kilomètres à pied. Il écrit ça à un ami une fois qu'ils sont arrivés à Saint-Malo. J'ai calculé, en fait, ils ont fait 300 kilomètres. C'est-à-dire qu'en réalité, il a fait 3 kilomètres par jour à pied. En fait, la réalité, c'est que Flaubert, il déteste la marche à pied. Et il le dit, il trouve la marche un exercice totalement délétère. Son ami Ducan, alors évidemment, rapporte l'apathie de Flaubert à se mouvoir. Toute marche à pied lui était antipathique. En quelque sorte, alors ça nous rapproche de notre sujet, du fameux phoque. On va arriver au phoque, rassurez-vous, qui a plein de sens, ce phoque. Mais entre autres, c'est le sens du dessin. Ce n'est pas seulement une ressemblance physique. C'est aussi une manière de se mouvoir. Le phoque est un impotent. Le phoque ne marche pas. Vous savez, à la différence de l'otarie. L'otarie qui, à la différence du phoque, a des oreilles, mais aussi peut marcher sur ses nageoires arrière. Ce qui fait le succès des otaries dans les cirques, ou a fait le succès des otaries dans les cirques, et dans les dessins animés, par exemple. Alors que le phoque est un impotent congénital, puisqu'il ne peut pas se mettre debout. Donc c'est une sorte de larve, si vous voulez, qui rampe. Et Flaubert, il est un peu comme ça. Flaubert, c'est un gars horizontal. Il aime se vautrer sur les carpettes. Il n'aime pas du tout marcher. Ça l'embête prodigieusement. Je ne vais évidemment pas vous raconter tout le voyage, puisqu'il a fait l'objet d'un livre qu'ils ont écrit tous les deux, qui s'appelle « Par les champs et par les grèves », qui est très long, qui fait 400 pages. J'en ai là une édition complète. Donc j'allais assez vite. Le voyage manque de capoter dès qu'ils sont arrivés à Tours. Flaubert vient de faire 10 km à pied, ce qui est un exploit pour lui, avec son sac. Et là, soudain, arrivé à Tours, il fait une crise d'épilepsie. Donc on pense que le voyage est terminé. Comme il a des appuis, il connaît un médecin qui s'appelle le docteur Bretonneau, qui est resté célèbre, parce que l'hôpital de Tours s'appelle Bretonneau, et qui va le soigner, lui donner de la quinine. Et voilà notre Flaubert remis sur pied. Je passe les étapes. J'ai prévu de faire un petit aparté sur Nantes, puisque Nantes est la ville dans ce voyage de trois mois, où il restera le plus longtemps. Il va rester 7 jours à Nantes, à l'Hôtel de France. Alors, comme à son habitude, Flaubert ne dit pas que du bien des villes qu'il a traversées. Je crois que Nantes est une ville assez bête, écrit-il. Ça ne fait pas plaisir. Alors, s'il dit ça, ce n'est vraiment pas une surprise, parce que tout au long du voyage, il n'a de cesse de dire que les villes sont nulles. Flaubert déteste les villes. Pour une raison simple, c'est que lui-même est un urbain, est un bourgeois, donc il n'aime pas Rouen, et il avoue que s'il n'était pas né à Rouen, peut-être aurait-il aimé Rouen. Mais il n'aime pas Rouen, et donc il n'aime pas Nantes, il n'aime pas Lorient, il n'aime pas Brest, il n'aime pas Saint-Brieuc, il n'aime pas Rennes. Il dit pique-pende de toutes ces villes, ces grandes villes, entre guillemets, grandes. Il n'a d'appétit que pour les petites cités, ce qu'on appelle aujourd'hui les petites cités de caractère. Il adore Quimperlé, il adore Fontivis, Plohermel, ou je ne sais pas, Morlaix, Landerneau, très bien Landerneau. Donc il dit un petit peu de mal de Nantes, mais ça, ça fait partie de la règle. Alors qu'est-ce qu'il fait à Nantes ? Il dit quand même, à Nantes, j'ai mangé beaucoup de salicoques. Alors je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un sait de quoi il parle ? Il a mangé des salicoques. Non, ce sont des crevettes. En fait, c'est ce qu'on appelle un normandisme. C'est une expression en Normandie, à l'époque du moins, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais les crevettes, on les appelait des salicoques. C'est un terme assez rare. Il y a un autre terme pour désigner les coquilles Saint-Jacques et les appelle les godfiches. Ça, c'est peut-être davantage connu. Donc il bouffe des crevettes dans la cour de l'hôtel. Il s'amuse avec un petit singe. Je fais cette notation parce que moi, je me suis intéressé au rapport de Flaubert avec les animaux durant cette promenade dans l'ouest de la France. Ça regorge d'animaux de toutes sortes et d'animaux bizarres ou exotiques. Donc on arrivera au phoque qui est le phoque terminal un peu puisqu'il le voit à Rennes au terme de son voyage. Un singe, donc. Il va en haut de la cathédrale. Il déteste une chose sur une des tours de la cathédrale. C'est le télégraphe Chape qui est installé là. Flaubert déteste la modernité. « Cet instrument disgracieux me semblait comme la grimace fantastique du monde moderne, dit-il, écrit-il. » Voilà. Donc il déteste ce télégraphe qui, à son avis, ne sert à rien qu'à transmettre à distance les cours de la bourse dont il n'a rien à faire. Donc ça transmet de l'inutilité, en quelque sorte. Ça ne transmet pas de sens, écrit-il. Un petit peu pontifiant, le monsieur. Ce qui l'intéresse dans le télégraphe Chape, c'est qu'il voit, il le note en tout cas, un moineau qui passe d'un échelon à l'autre sur l'échelle qui conduit en haut du télégraphe. Voilà le genre de notation extrêmement précise dont Flaubert a le secret. On passe de l'espèce de vituperation contre la modernité à une espèce d'éclat de fraîcheur et de douceur aussi. Toujours lié aux animaux. Il voit le tombeau de François II dans la cathédrale. Il trouve que ce type-là n'est pas sympathique du tout parce que, rapporte-t-il, cet homme terne qui faisait combattre un lion contre des ânes. Alors il a trouvé l'anecdote dans les histoires de la Bretagne. Faire combattre un lion contre un âne, c'est une hérésie parce qu'on le verra, il défend en quelque sorte la cause animale. Il déteste la souffrance animale parce qu'il s'identifie aussi fortement aux animaux. Alors quant à Anne de Bretagne, là il a des mots très très durs parce qu'il dit « Anne froide et hypocrite, l'une des figures les plus malpaisantes du XVIe siècle ». Voilà. Et enfin, il clame son, pas son amour, mais son admiration peut-être pour Gilles de Rey. Et il a cette provocation à la fin de son chapitre. « J'aurais préféré contempler la culotte de Gilles de Rey que le cœur de Mme Anne de Bretagne. Il y a plus de passion dans l'une que de grandeur dans l'autre. » Bon, c'est la pure provocation. Encore une fois, c'est un jeune homme de 25 ans qui est sans complexe oui, aussi parce que je dis que c'est une leçon d'écriture, un laboratoire d'écriture par les champs et par les grèves. Mais c'est aussi un livre de totale liberté puisqu'il n'envisage pas de le publier. C'est un livre qui va rester enfoui. Je vous le raconterai peut-être tout à l'heure, si on a le temps. Il sera publié d'une manière posthume après la mort de Flaubert. Il restera à l'état de manuscrit. Donc ça lui laisse la liberté et à son ami aussi de tout raconter, même des choses qui ne sont pas très convenables. D'ailleurs, il dit à un moment, de toute façon, on ne va pas l'imprimer ce texte parce que les procureurs auraient vite fait de nous courir après. C'est une phrase prémonitoire puisqu'on est en 1847-1848. Et effectivement, les procureurs poursuivront Flaubert pour atteinte aux bonnes mœurs lors de la pré-publication de Mme Bovary à la fin de 1856. procès qui fera la gloire de Mme Bovary et dont Flaubert sortira vainqueur. On l'oublie souvent de le dire. Il n'a pas perdu le procès. Il a gagné. Voilà. Donc je passe Nantes. Bon, après, ils font le tour. Alors, caractéristique, ils ne veulent pas voyager comme tout le monde. Ce sont des sortes de dandies aussi. Ils ne veulent pas faire comme tout le monde. Tout le monde fait la Bretagne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On parle du Nord et on descend vers Nantes, comme ça. Eux, ils font le sens inverse. C'est-à-dire, ils font le sens des aiguilles d'une montre. Bon, originalité. Ils ne veulent pas aller visiter, on va dire, les lieux les plus connus ou les plus touristiques. Ça, ça les embête prodigieusement. Ils veulent de l'inédit, vraiment de l'exotique. Donc, ce qui est important, après, on arrive à la fin du voyage, au troisième mois, au mois de juillet 1847, on arrive en Ile-et-Vilaine. Le rendez-vous avec l'Ile-et-Vilaine, c'est le rendez-vous avec Chateaubriand. Alors, ça, c'est très important, Chateaubriand, pour Flaubert, parce qu'il a des sentiments contradictoires à l'égard de Chateaubriand. une immense admiration pour le styliste, pour l'homme, pour sa grandeur, pour la beauté, surtout de ce qu'il écrit, pour la perfection de sa phrase. Ça ne fait aucun doute. Et en même temps, il veut se déprendre de cette admiration et, d'une certaine façon, il déteste Chateaubriand. Il le déteste pourquoi ? Parce que Chateaubriand est un petit peu le symbole du romantisme, on va dire, dans ce qu'il a, pour Flaubert, de plus mauvais, c'est-à-dire la grande éloquence, le larmoiement incessant, les grandes envolées lyriques, toutes ces choses avec lesquelles Flaubert, dans son œuvre, rompra d'une manière radicale. Ce qui fait d'ailleurs la nouveauté de Flaubert dans le paysage littéraire français, c'est qu'il va réussir, tout en étant de souche romantique, et c'est un furieux romantique, réellement, à s'abstraire du style des romantiques pour conduire vers, après, les étiquettes, les littératures réalistes, même naturalistes, plus tard. Il n'en veut pas, ces étiquettes, mais vous voyez à peu près quel est son cheminement. Et là aussi, pour ce réalisme, par les champs et par les grèves, le voyage en Bretagne est un super laboratoire. Il est vilaine Chateaubriand. Il veut, c'est un pèlerin littéraire, Flaubert. Il pense, et moi je le pense aussi d'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup de, j'ai fait des livres sur des écrivains, que les lieux traversés par un écrivain portent en eux quelque chose du génie de ces écrivains. Et que peut-être, à force de les regarder, on va voir, à travers les yeux, des gens qui ont écrit dessus. Donc il veut voir Chateaubriand, il veut voir ce qu'a vu Chateaubriand, il veut se rapprocher du meuf, essayer de comprendre, au fond, la magie, le mystère de la création. Alors, à Saint-Malo, soleil couchant, voilà, il regarde les oiseaux, il rêve d'être un oiseau qui plane au-dessus du tombeau de Chateaubriand dans l'îlot du Grand-Bai, parce que, curiosité évidemment, à cette époque, Chateaubriand est bien vivant. On est en 1847. Chateaubriand meurt exactement un an plus tard, en juillet 1848. Il est bien vivant, seulement Chateaubriand, qui a le sens de sa propre grandeur, a demandé à avoir un tombeau à Saint-Malo, sa ville natale. Il a obtenu de la municipalité de Saint-Malo, quelques années plus tôt, de construire carrément son tombeau. Donc c'est un... Comment dire ? C'est un lieu de tourisme, de son vivant, en quelque sorte. Il n'a plus qu'un an à vivre. Et donc, évidemment, Flaubert et Ducamp font le pèlerinage. Je vous passe ces détails. C'est très beau, parce que c'est très amusant du point de vue du style, puisque Flaubert, sans le vouloir, ou peut-être en le voulant un peu, fait une sorte de pastiche de Chateaubriand. Parlant du tombeau de Chateaubriand, il écrit dans le style de Chateaubriand. Il se laisse emporter par sa plume. Mais il n'est pas du... Il ne veut pas de ça. Alors que l'antidote de Chateaubriand et une sorte de vertige que produit en lui Chateaubriand, ça va être le phoque. Vous voyez ? Le phoque, c'est une syllabe, ça claque. C'est comme une claque envoyée aux longues périodes chateaubriandesques, si je puis dire. Bon, Saint-Malo, je vous passe à Cancale, il se passe plein de choses. Il va au Mont-Saint-Michel aussi, qui, à l'époque, était une prison. Combourg. Alors, Combourg, c'est le fin du fin. C'est vraiment... Pour lui, c'est le terme du voyage, c'est une sorte d'apothéose. Et là, ils ont les écrits de Flaubert très intéressants. Combourg est à l'abandon en gros depuis la Révolution française, depuis 50 ans. Chateaubriand, qui a passé une partie de son enfance, n'est jamais retourné à Combourg. Vous voyez en quoi, il en fait des pages superbes dans les mémoires d'Autretemps. L'enfance à Combourg de Chateaubriand, c'est sublime. Du point de vue littéraire, on ne fait pas mieux. Ça vibre de tous côtés. Le château est à l'abandon parce que le père de Chateaubriand est mort avant la Révolution. Son cadavre a été déterré à Combourg par les révolutionnaires, d'ailleurs. Ce n'est pas très sympathique. le frère de Chateaubriand est guillotiné, ainsi que sa femme. Il reste le fils du frère parce que Chateaubriand n'a pas d'enfant. C'est ce neveu qui hérite de Combourg et il s'en détourne totalement. Il va habiter dans son fief qui est dans le Loiret. Quand Flaubert arrive là, le château, c'est une ruine. Ce n'est pas une ruine au sens des bouts de pierre. La masse trapue du château de Combourg est assez impressionnante. D'ailleurs, j'oublie totalement en parlant de vous passer mon petit diaporama. Je fais juste une petite parenthèse pour rattraper le retard. C'est un portrait de Flaubert à cette époque-là. C'est le seul portrait qu'on ait à 25-26 ans. Ça, c'est Ducamp. Maxime Ducamp. Fils de médecin comme Flaubert, grand ami avec qui il finira par se fâcher. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous raconter. Le voyage en Bretagne que j'ai tracé. Là, ils arrivent de Blois, Tourchinon-Angers, Nantes, tout le parcours. Vous voyez, à la fin, il y a Rennes, il reste vitré. Et puis voilà. Ça, c'est un tableau de Gustave Courbet. C'est un détail qui s'appelle Bonjour, monsieur Courbet. où Courbet se met en scène avec son attirail de peintre devant un aristocrate qui finance son séjour. Mais ça date des années 1850. On pense que ça ressemble assez et au harnachement de Flaubert et à son allure à ce moment-là. Flaubert mesure 1,83 m. C'est un grand garçon athlétique. Bien qu'il ne marche si peu, il est... C'est quelqu'un de... Bon, par les champs, c'est une édition scientifique. Alors voilà, le tombeau de Château-Briand. J'aurais dû le passer quand je vous en ai parlé. C'est une gravure de l'époque. Elle date des années début 1838. Vous voyez ? Donc, dix ans avant que Château-Briand y vienne. Voilà. Voilà le château de Combourg. Aussi, une gravure de l'époque. Mais la ruine, c'est que c'est à l'intérieur du château. C'est-à-dire tout est en désordre. C'est une sorte de Capharnaüm. Il y a de la mousse qui suenne de partout, l'eau qui tombe à l'intérieur. Et là, Flaubert fait une description assez formidable, je trouve, très éclairante. Il a... Alors, il a une expression que j'aime beaucoup. J'essaie de vous retrouver. Voilà. Il dit, parce qu'il fait très beau, le mois de juillet, c'est un mois de canicule en 1847. Le soleil sur des ruines, c'est du vin que l'on met sur les lèvres d'un cadavre. Parce qu'il y a des rayons de soleil qui passent à travers les fenêtres à l'intérieur. Combourg, après, les deux copains sortent, ils se mettent dans les roseaux, et Flaubert connaît René par cœur. René, c'est un des ouvrages de Châteaubriand, un des plus célèbres qui date de 1800, à peu près. Il le connaît par cœur, donc il déclame, il déclame, il déclame. Et puis, la nuit, il vient, il dorme à l'auberge et là, c'est pareil. Il ouvre la fenêtre et devant le clair de lune, il y a un ciel d'orage parce qu'il y a des éclairs de chaleur et il se met à déclamer les Châteaubriand. Donc, pour lui, c'est une sorte d'extase. Le lendemain matin, donc le samedi 17 juillet, il faut aller à Rennes. Alors là, ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais on y va. Il n'attend rien de Rennes. Pour lui, le voyage est fini. On peut dire que le Combourg, c'est l'exténuation du voyage. D'abord, il est fatigué. Ils en ont peut-être un peu marre après deux mois et demi sur les routes, dans des lits inconfortables, dans des voitures à cheval, bon, pas toujours très agréables. Et donc, ils arrivent à Rennes. Ils arrivent à Rennes en début d'après-midi. Flaubert a faim. L'heure du déjeuner est passée. Il arrive à trouver une côtelette quand même à manger dans l'hôtel où ils sont descendus, qui s'appelle l'hôtel de la Corne de Serres, rue Louis-Philippe, aujourd'hui rue Victor Hugo, à Rennes. Alors ça, il ne le dit pas. C'est moi qui ai retrouvé où est-ce qu'il avait dormi. Enfin bon, je vous fais l'impasse sur toute l'enquête que j'ai menée. Et là, il y a un trou. Il ne raconte rien dans Par les champs et par les grèves de Rennes, sauf le phoque. Alors voilà, on arrive au fameux phoque. Il dit que le soir, en se promenant du côté des ponts, c'est assez imprécis, ils sont tombés sur un phoque dans un fourgon forain. Et ce phoque, c'est un phoque savant qui a été capturé sur les côtes de Barbary, ce qu'on appelle la Barbary à l'époque. C'est le Maghreb d'aujourd'hui. et qu'on a réussi à dresser. Et donc, Flaubert raconte cela dans deux pages qui sont très, très plaisantes, à mon avis, d'une manière loufoque, d'une manière grotesque un petit peu. Il se moque un peu du phoque, mais en même temps, il y a une compassion extrême pour ce phoque. Ce phoque, il faut l'oublier, il est prisonnier, qui est condamné à vivre dans un baquet d'eau salée, ce qui n'est pas très intéressant pour lui. Il le plaint, ce phoque. Et il s'identifie au phoque dans la mélancolie que semble exprimer le phoque dans son regard, la mélancolie ou la nostalgie d'un monde de pure nature où il pourrait se prélasser au soleil sur les larges grèves, dit Flaubert, les larges plages. Et donc, c'est assez misérable. Le phoque, on essaye de lui faire avaler un poisson puis il s'écroule. Donc, c'est misérable. Le numéro est raté. À ce moment-là, il y a l'orgue de Barbarie qui se met à chanter, à tourner une polka. Très nostalgique, la polka aussi. C'est une musique qui est toute nouvelle à l'époque. Et puis voilà, c'est fini. Et Flaubert de conclure. Donc, le chapitre 11, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 12 chapitres dans Par les chants et Par les grèves. Le contrat avec Ducan, c'est que Flaubert écrit les six chapitres impairs et Ducan, les six chapitres pairs. Donc, on arrive là à la fin du chapitre 11, la scène du phoque et une dernière phrase. Voilà ce que nous avons vu à Rennes. Quand le phoque n'y sera plus, qui y aura-t-il à y voir ? C'est sévère quand même. C'est pire que Dante est un peu bête. Ça veut dire à Rennes, alors vraiment, sans intérêt. Du moins, pour moi, Flaubert, il n'y avait rien d'autre que le phoque d'intéressant et à retenir. Et Dieu sait s'il avait de l'importance pour lui, ce phoque. C'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre. Mais pour le reste, Rennes, c'est nul. Il a de la mauvaise foi, bien sûr. Ce qu'il n'aime pas à Rennes, c'est que c'est une ville et surtout, c'est une ville administrative. C'est le côté ville reconstruite après le grand incendie de 1720 avec des rues rectilignes. Tout ça, c'est pas assez crasseux. Encore qu'il y a une partie de Rennes, alors la rive gauche de la Villaine, qu'il a dû traverser pour arriver au phoque qui se trouve, lui, sur le champ de Mars de Rennes et qui est plus crapoteuse et plus dans sa façon. Mais il ne veut rien voir. Voilà, c'est terminé. Donc après, il y a le chapitre 12 et Ducan qui reprend la plume. Donc ils s'en vont invitrer au château du Rocher. Là aussi, pèlerinage littéraire sur les traces de Madame de Sévigné que Flaubert n'aime pas du tout. Non, mais pas du tout. Il n'a aucun respect pour cette dame. Et puis, il rentre en Normandie. Voilà. Alors ça, c'est l'hôtel. Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus un hôtel, mais ce bâtiment qui était tout neuf à l'époque et qui date de la monarchie de Juillet et qui abritait l'hôtel. C'est là qu'a dormi Flaubert. Voilà. Ça, c'est une rue de Rennes à l'époque un peu crapoteuse. Ça, c'est l'ancien rempart de Rennes qui est à moitié démoli à l'époque et on franchit un pont qui s'appelle le Pont au Lyon et on arrive sur une esplanade qui est le Champ de Mars où il y a le fourgon forain en question. Voilà. C'est ça, le Champ de Mars de Rennes. Pour ceux qui connaissent Rennes, c'est là où il y a les Champs libres, les cinémas Le Gaumont, la salle du Liberté. C'est une immense esplanade. Là, c'est une vue de 1850 à peu près. Alors voilà, comment j'ai pu déterminer que c'était sur cette place-là qu'était le phoque et prouver que Flaubert n'avait pas inventé, avait réellement vu le phoque. C'est une publicité, une réclame à l'époque, qui est parue dans l'Auxiliaire breton qui est un des trois journaux publiés à Rennes à l'époque et qui est carrément une pub pour le poisson vivant. On disait rarement phoque d'ailleurs à l'époque. C'était un poisson. On allait voir un poisson à la fois. Un gros poisson. Et alors là, c'est très, très drôle parce qu'il y a tout un baratin, un bagout de bateleur qui s'exprime ici d'une manière outrancière. Netsoc, monstre marin, surnommé par les Africains Kulka et Betarkar. Ces expressions-là, elles sont tirées du livre de Buffon, qui était un grand succès de librairie au XIXe, qui date du XVIIIe. Le livre, c'est l'histoire naturelle de Buffon. Il y a, je crois, 27 volumes. C'est considérable. C'est-à-dire que Buffon a collecté tout le savoir de son temps sur les animaux. Et donc, il y a une centaine de pages sur les phoques. C'est assez extraordinaire. Les battleurs puisent dans cette prose pour faire ronfler un petit peu leur phénomène. Sans compter que c'est l'époque où l'accès aux animaux sauvages, exotiques, aujourd'hui, c'est facile, on les voit à la télé, il y a des zoos, etc. À l'époque, on ne peut pas les voir. C'est complètement... Sauf dans les foires. Les zoos n'existent pas à l'époque, avant 1850. Les cirques, les peu de cirques qui commencent à émerger, c'est uniquement pour les chevaux, ce n'est pas pour les animaux. Donc, il n'y a que dans la rue, chez les forains, que sont exposés parfois des animaux exotiques. Et donc, les battleurs se targuent de l'histoire naturelle pour faire ronfler un peu leur truc. Vous qui êtes passionné d'histoire naturelle, venez voir. Mais en même temps, c'est un spectacle grotesque parce qu'on fait faire à ces animaux des tours absurdes. Ce poisson provenant des îles Curites et chez les Curiates où on l'appelle... Alors, ces mots-là, en fait, ça vient du Kamsaka au nord de la Sibérie. Donc, il dit qu'il a été pris au large des côtes d'Afrique, le phoque, le battleur, mais en fait, il lui donne un nom qui vient de la Sibérie. C'est assez étrange, vous voyez. Il est connu par les naturalistes sous le nom de tigre marin. Le tigre marin, ça ne veut rien dire. Le tigre est un signifiant de la férocité, c'est-à-dire pour faire monter les enchères, pour dire que ce poisson est dangereux, alors qu'il n'y a pas plus pacifique qu'un phoque, on l'appelle tigre marin, puis parce qu'il a des tâches quelquefois, a été pris sur les côtes d'Afrique à la suite d'une forte tempête par M. César Macerini, naturaliste italien. Il n'y a rien de naturaliste, César Macerini, c'est un forain, tout simplement. bravant tout danger, à force de soins et de persévérance, il est parvenu à surmonter, à dompter même la férocité de ce terrible animal, qui n'a rien de terrible, encore une fois. Aujourd'hui, son éducation est très avancée, car Mlle Louise Macerini, âgée de moins de 16 ans, se fait obéir par lui avec autant de facilité que M. Macerini lui-même. Ce poisson vraiment extraordinaire dit très bien papa, maman. J'ai beaucoup travaillé sur les poissons qui disent papa, maman, les phoques qui disent papa, maman, parce qu'en effet, en effet, ça a duré trois ou quatre ans, la grosse attraction dans les foires, c'était le phoque qui disait papa, maman. Alors, ça laisse dubitatif, n'est-ce pas ? Il faut nuancer, c'est assez compliqué. Si vous voulez, le spectacle forain produit de l'illusion. Cette illusion, elle tient pour une grande part à la persuasion des battleurs et aux discours qui précèdent la vision des choses. Vous lisez ça, vous allez voir le phoque, le phoque pousse quelques cris, vous vous persuadez avec l'aide du dresseur qu'il dit papa, maman. Or, vraisemblablement, non. D'ailleurs, Flaubert qui a vu ce phoque n'en parle pas. J'en déduis que ce jour-là, le phoque soit était à faune, soit il avait une panne, si vous voulez, une panne linguistique parce que ça ne marche pas à tous les coups. Alors, pourquoi papa, maman ? C'est assez simple, c'est une question de phonétique. Ces quatre syllabes sont les plus naturelles chez l'être humain, qui est doté d'un organe phonatoire qu'on appelle la voix. pourquoi ? Parce que c'est des sons qui, d'un point de vue phonétique, arrivent tout seuls quand on ferme la bouche, quand on l'ouvre. Voilà. Et dans toutes les langues, papa, maman, des choses semblables sont préférées par les bébés. Et comme les adultes sont très narcissiques, ils croient que ça désigne leur propre personne. Au départ, ce sont des syllabes, mais enfin bon, c'est un autre sujet. dont j'ai cherché l'origine de ce papa-maman. À cette époque, il y a eu plusieurs phoques qui disaient papa-maman, mais surtout, ce phoque qui disait papa-maman a beaucoup marqué les esprits et dans la presse de l'époque et dans les livres de l'époque jusqu'aux années 1860, on en parle énormément. Alors j'ai trouvé l'origine, le premier phoque qui dit papa-maman, c'est celui qui est venu à Rennes. C'est bien ce phoque-ci, puisque la première occurrence date de septembre 1860, 1846, à la foire de Nîmes. Il y a un article dans la Gazette du Gard qui dit un forain montre quelque chose d'extraordinaire, un phoque qui dit papa-maman. Et toute la presse française, pas toute la presse, mais beaucoup de journaux français de l'époque reprennent cet article. Un journal du Gard nous annonce que... Alors pourquoi c'est le premier ? Parce que ce phoque, avant, je l'ai retrouvé à Orléans quelques mois plus tôt et il ne disait papa-maman à l'époque. Il n'était pas vendu comme tel. Il y a un moment où on lui a appris ça et c'est devenu un tour assez formidable que les gens ont adoré, bien sûr. Mais dont aussi les beaux esprits se sont moqués parce que c'était le symbole de la naïveté du peuple, évidemment. il y a des spectacles, il y a des revues des revues de musicals avec les phoques parlants. Il y a tout un tralala, je dirais. Je ne me suis plus à reconstituer l'histoire de ce phénomène. il consomme chaque jour 20 à 25 grammes de poissons. On est prié de ne pas irriter l'animal avec des cannes ou autres objets. C'est une manière de dire attention qu'il est méchant. Ce n'est pas méchant du tout. Docile comme un agneau, alors il attend les ordres de sa maîtresse. Voilà le phoque qu'a vu Flaubert. Là, c'est une page de son manuscrit que j'ai été déniché lors d'une vente publique à Saldrou à Paris. Manuscrit qui appartenait à Pierre Berger, le mécène. Et c'est la dernière page du chapitre. Manuscrit caviardé comme ce n'est pas permis. Et il y en a eu d'autres avant. Quand Flaubert écrit, c'est ça. Voilà ce que nous vit ma reine. Quand le phoque n'y sera plus, qui aurait-il à y voir ? Ce n'est pas la version définitive. La version définitive, c'est qui aura-t-il à y voir ? Voilà ce que nous vivons et ce que nous avons vu. On voit la grammaire, la mécanique très précise de Flaubert dans ses phrases que là, où il a supprimé des choses, ce n'est pas encore la version définitive. Ce n'est jamais fini un texte pour Flaubert. Vous vous rappelez qu'il a, pour écrire Madame Bovary, il a travaillé pendant cinq ans nuit et jour. Il y a le manuscrit, il y a 5000 pages de manuscrits. C'est absolument faramineux. c'est César Massérini. Est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est un autre donteur ? Est-ce que je me suis intéressé à ce forain-là ? En fait, effectivement, c'est toute une famille de donteurs. On les retrouve en Algérie. Après, c'est des gens qui ont vraiment fait le tour de l'Europe. C'est une famille assez intéressante. Alors, je vous passe à Célifoque à la Foire d'Orléans. Je voulais vous parler de quelque chose parce qu'on est à Nantes. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Je ne regarde pas l'heure parce que j'ai plein de choses à raconter. Alors, pourquoi Nantes ? Je vais vous raconter. En fait, il y a deux phoques qui tournent à cette époque-là. Vraiment à la même époque. Il y a le phoque Massérini et il y a le phoque Menet qui lui aussi est parti d'Orléans et dont la publicité est quasiment identique. Mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas tout à fait le même animal. Et figurez-vous que ce deuxième phoque, j'appelle le phoque Menet du nom de son propriétaire, il arrive à Nantes le 22 juin 1847, c'est-à-dire trois semaines avant ce phoque de Rennes. Vous voyez le parallélisme un petit peu des choses. Il s'installe Place Bretagne. Et alors, là, il y a un jeune lycéen de 15 ans, au Collège Royal de Nantes, dont le prénom est Jules, qui a dû rencontrer ce phoque. Il s'agit de Jules Vallès. Alors, c'est une déduction de ma part, évidemment. Vallès est très malheureux à l'époque. Sa mère est à Carriade. Son père le frappe. Et tout porte à croire qu'il voit ce phoque savant exposer Place Bretagne ce mois de juin 1847. Un mois plus tard a lieu la distribution des prix du Collège Royal de Nantes. Dans le premier tome de sa trilogie qu'il écrira plus tard, Vallès, vous savez, la trilogie de l'enfant, l'insurgé, etc. Donc, dans l'enfant, il décrit une cérémonie de remise de prix assez drôlatique. Il compare les officiels sur l'estrade à des animaux de cirque. Ainsi, il y a un haut fonctionnaire sur l'estrade qui ressemble à un pachyderme. Il était, écrit Vallès, gros comme une barrique et essoufflé comme un phoque. Il remet à l'enfant un prix d'histoire sainte en lui disant, c'est bien, et Vallès de conclure, c'est là que ça devient intéressant pour nous, je croyais qu'il allait dire papa et replonger dans son baquet. C'est ça qui me fait dire qu'il a vu fort... Parce que les phoques qui disaient papa-maman, il n'y en avait pas beaucoup. Et on sait que Vallès, il s'embêtait au lycée, il s'embêtait en famille, il hantait les baraques foraines. Et celle de la place Bretagne, il n'a pas pu échapper à ce phoque dont on sait par ailleurs, à partir d'un livre de Félix Libaudière, Histoire de Nantes sous le règne de Louis-Philippe, que vraiment, il n'y a eu qu'un seul phoque à venir à Nantes durant la monarchie de Juillet, c'est celui-ci, celui de juin 1947. Donc Vallès a forcément vu ce phoque. Et Vallès, il écrira toute sa vie sur les saltimbanques. Il est fasciné par les saltimbanques, comme beaucoup d'écrivains du XIXe siècle. Et c'est un trait qui le rapproche énormément de Flaubert. Parce que Flaubert, lui aussi, adore les saltimbanques. Or, depuis toujours. Il fréquentait, enfin, la foire Saint-Romain où il y avait un joueur de marionnettes qui présentait La tentation de Saint-Antoine, ce qui lui donnera l'idée ensuite d'écrire un livre qui s'appellera La tentation de Saint-Antoine. Un livre raté, d'ailleurs, dans un premier temps. Et quant à Vallès, il déplore aussi parce qu'on est à l'époque, une époque où les choses deviennent plus polissées. Louis-Philippe, qui était un roi plutôt libéral au départ, vers la fin de son règne, devient quelqu'un qui contraint la presse et qui essaie de faire régner l'ordre. Or, les saltimbanques, c'est des semeurs de troubles. Donc, il y a plein d'arrêtés municipaux qui sont pris pour les encadrer vraiment. Vous aurez le droit de vous produire de telle heure à telle heure. Il faut une autorisation de la police. Tout est contraint et les saltimbanques commencent à disparaître au profit de spectacles qu'on connaît davantage aujourd'hui. C'est-à-dire, plutôt que les spectacles de rue à la bonne franquette, je dirais, les grandes, les zoos, les cirques, le musical, des choses beaucoup plus industrielles, beaucoup plus polissées, beaucoup plus, on va dire, capitalistes, pour faire court. Et ça, Flaubert déteste. Dans Par les champs et Par les grèves, il y a plein de couplets où il déplore la fin des saltimbanques et d'ailleurs du camp également. Dans quelque temps, les saltimbanques auront disparu pour faire place aux séances magnétiques parce que c'est l'époque où il y a beaucoup de spectacles liés à la science. Elle est loin de nous, la danseuse de cordes bondissant dans l'air avec sa robe paillotée, son grand balancier. Le cirque a tout emporté, dit Ducan. Mais le saltimbanque, le vrai saltimbanque, nul ne s'en inquiète. Bientôt, il sera mort, il ne sera plus qu'un souvenir. et Flaubert entend le bruit des grelots dans le bruit des grelots de ses batteleurs forains, la vague ressouvenance et l'écho mourant des joies idolâtres. C'est un monde qui s'éteint, remplacé par une forme d'industrie. Et Flaubert, autant que Vallès, le regrette. Il y a une grande différence entre Flaubert et Vallès. C'est que Vallès, vous savez, il est plus jeune que Flaubert, il deviendra communard. Et Flaubert était évidemment anticommunard. Ils n'ont pas du tout les mêmes positions politiques. Vallès est un peu un gauchiste. Mais Flaubert reconnaît à Vallès son talent d'écriture, ce qui est déjà bien. Alors, je n'en ai pas tout à fait fini. Le spectacle des phoques va se doubler d'une autre attraction tout à fait étonnante aussi que j'ai découverte, qui sont les faux phoques. des faux phoques savants. Donc, vous avez des faux phoques. Vous avez des faux phoques savants, peut-être. Des faux qu'on dit savants. Et puis, vous avez mieux que ça, vous avez des hommes qui imitent des faux phoques savants. Alors, pourquoi on met un homme à la place d'un phoque en le recouvrant d'une peau de phoque et en le faisant barboter dans de l'eau salée ? Parce qu'entretenir un phoque, d'abord, il y a une mortalité assez grande, comme tout être en captivité et ne dure pas longtemps. Il faut recharger le sel tous les jours et changer l'eau. C'est assez compliqué, quand même. Alors que si vous mettez un homme, vous n'avez pas besoin d'un dos salé. Bon, parce que dans le spectacle, ça ne se voit pas que l'eau n'est pas salée. Et donc, a émergé en 1847, et ça a duré quelques années, une catégorie de forains qui étaient des jeunes hommes sans argent qui étaient déguisés en phoques. Et le plus curieux de l'affaire, je crois avoir trouvé d'où venait cette invention quand même assez stupéfiante. Parce que qui peut croire réellement que c'est un phoque quand c'est quelqu'un qui... Je ne pense pas que les gens y croyaient. Je ne sais pas. C'est une attraction. Mais en fait, à l'origine, c'est ça. C'est un livre de Gensu. Alors, savoir que Gensu, c'est l'écrivain le plus populaire de l'époque. Les Mystères de Paris datent du début des années 1840. Phénoménal succès. On n'imagine pas aujourd'hui ce que ça peut être. Succès dans toutes les classes de la société. Donc, il écrit roman sur roman après Les Mystères de Paris. Et il écrit un bouquin en 1846, en feuilleton d'abord, qui s'appelle Martin ou les misères des enfants trouvés. Dans ce livre, il met en scène un personnage qui s'appelle Léonidas requin. Léonidas requin, c'est un surdoué, polyglotte. Il connaît toutes les langues. Il est très doué, mais il est extrêmement timide. Il n'arrive pas à gagner son argent. Il est dans la misère. Il se jette dans la Seine. Il se retrouve avec un poisson dans la bouche. Des pêcheurs qui le ramènent sur la berge. Et il se dit tiens, je vais aller dans la baraque foraine où j'étais tout à l'heure et je vais proposer un spectacle. Je vais dire aux forains, vous m'embauchez, je fais le phoque et je mangerai des poissons vivants. Et voilà, Léonidas requin acquiert comme ça, arrive à gagner sa croûte. Et je me demande si la réalité du faux phoque, de l'homme déguisé en phoque, ne vient pas de Genesu puisque souvent le roman produit de la réalité. Je crois très fort à ça puisque aussitôt après, six mois après, émergent les premiers et six mois après la parution du roman, émergent les premiers hommes déguisés en phoque. Et Flaubert, on y revient parce qu'à la fin de sa vie, Flaubert imagine écrire un texte, une fantaisie, dit-il, qui s'appellerait Le phoque par amour. Alors, on le sait, il ne l'a pas écrit, on le sait par Judith Gautier. Judith Gautier est l'une des filles de Théophile Gautier. Théophile Gautier, c'est un des bons amis de Flaubert. Et Judith, qui fut une écrivaine de renom, est assez proche de Flaubert. Et elle se souvient que Flaubert lui avait raconté qu'il désirait écrire une histoire qui s'appellerait Le phoque par amour. L'histoire est la suivante, en deux mots, c'est l'histoire d'un jeune homme pauvre qui est amoureux d'une jeune fille riche. Là, il y a une sorte d'impossibilité technique pour qu'il se rencontre. Sauf que le jeune homme a constaté que la jeune fille aimait fréquenter les baraques foraines. Alors, ça fait tilt dans sa tête. Il se dit, je vais trouver un moyen d'attirer son attention. Comment fait-il ? Il se déguise en phoque. Il va dans la baraque foraine, il plonge dans le baquet. Il y a la fille au premier rang qui regarde émerveillée. Et à un moment, il enlève le masque, si je puis dire. Il se met debout. Il dit, madame, je me suis déguisé en phoque parce que je vous aime. Et il lui dit, mieux encore, voulez-vous m'épouser ? Et là, le miracle s'accomplit puisque la fille qui est une aristocrate, elle dit, oui. Ils se marièrent, je ne sais pas si ils jouent beaucoup d'enfants. Et après, ce qui faisait beaucoup rire, Flaubert, raconte Judith Gauthier, c'est que tout le monde se dit, je vais faire pareil. Voilà, le moyen de draguer les filles, c'est peut-être de se déguiser en phoque après tout. Et ce qui faisait rire, Flaubert, évidemment, c'est que ça ne marchait jamais. Ça marchait une fois, mais pas... Voilà l'histoire du... C'est aussi pour vous montrer, parce qu'il y a plein de rapports entre Flaubert et le phoque. Vous avez dit, physiquement, la difficulté à se mouvoir, l'amour qu'il a pour les animaux empêchés. D'ailleurs, les phoques, les naturalisent, les appelaient des empêtrés. C'est une espèce d'infirmité congénitale. Et puis, il y a ce phoque par amour dont on n'a jamais lu une ligne, sinon que c'est raconté par Judith Gauthier au début du XXe siècle dans ses mémoires. Voilà. Et donc ça, c'est une des illustrations dans les livres populaires de Léonidas Requin. Le dessin est très moche, mais... Voilà, c'était pour finir. C'est une peinture du XVIIe siècle. les hommes ont toujours aimé le phoque. Enfin, l'image du phoque. Le phoque est attendrissant. Non seulement parce qu'il est empêtré et qu'on a de la compassion, peut-être, qu'on a tendance à les plaindre, mais surtout, les gros yeux et la tête ronde. Alors, les éthologues disent que notre attirance pour les têtes rondes, c'est notre attirance pour les bébés, en fait. et c'est des traits qu'on trouve d'ailleurs chez Walt Disney qui ont fait le succès de Bambi, etc. C'est-à-dire la forme qui rappelle le petit de l'homme. Et on aime le petit de l'homme parce que c'est nous-mêmes petits, donc, etc. Il y a tout un jeu comme ça. Et là, ça montre bien, je dirais, l'aménité du phoque. Moyennant quoi, il ne faut pas se voiler la face, le phoque a été une industrie épouvantable. C'est un carnage, mais effroyable à partir, on va dire, du 18e siècle. Le 19e siècle représentant l'apogée de la tuerie de masse des phoques par millions et par milliards. Qu'est-ce que ça d'intéressant, un phoque ? C'est la graisse. Il y a énormément de graisse sous son pelage. Et puis, on peut faire plein de choses. On fait de l'huile, on fait... Et la peau de phoque permet de faire des raquettes, des vêtements. Le sac à dos qu'avait Flaubert était, par exemple, en peau de phoque. pendant son voyage breton. On fait du cirage pour les chaussures, etc. Et donc, notamment, les Américains et les Canadiens avaient des expéditions où on tuait des phoques. Mais alors, le phoque est très difficile à tuer. Vous ne pouvez pas le tuer avec une balle parce que si vous tirez sur un phoque, effectivement, il meurt, mais il coule. vous n'allez pas les chercher après par 20 mètres de fond. Donc, il faut l'assommer. Et donc, on tue les phoques à coups de gourdin. C'est-à-dire, c'est une véritable boucherie. Je me suis amusé à recenser les scènes où le phoque apparaît dans la littérature du 19e chez des auteurs comme Féminor Cooper, celui qui a écrit Le Dernier des Mohicans. Il a un roman sur la chasse au phoque qui est assez abominable parce que ce type, Cooper, était un humaniste chrétien. Il y a plein de prêchis-prêchats dans son bouquin. C'est les hommes qui le mettent en scène. Ils vivent une aventure qui est la chasse au phoque. Il n'y a pas un regard de compassion à l'égard du phoque. C'est un minerai, si vous voulez, cette expression. C'est un minerai. Aujourd'hui, on est un petit peu horrifié. Vous connaissez l'histoire des phoques de Brigitte Bardot qui a fait une campagne salutaire. Ce qu'on appelle les bébés phoques. L'expression a été créée à ce moment-là. On appelait ces phoques les blanchons. Quand le phoque du Grand Nord naît, il a la peau blanche, le pelage blanc. Pourquoi ? C'est une manière d'échapper aux prédateurs, aux ours notamment, puisqu'il a la même couleur que la banquise. Ça permet à sa mère d'aller chercher du poisson pendant ce temps-là. Et puis, avec l'âge, le blanc disparaît. Et donc, on tuait les blanchons pour leur fourrure, évidemment. C'était atroce. Donc, on a limité cela tout en tolérant que les Inuits, parce que c'est pour les ce qu'on appelait les esquimaux autrefois. le phoque, c'est comme le cochon pour nous. On fait tout avec le phoque. C'est-à-dire, c'est le couteau suisse des esquimaux, le phoque, pour s'éclairer, pour faire des vitrages en peau, pour faire les vêtements, pour manger, pour faire des réserves de graisse. Donc, on ne peut pas les empêcher de tuer les phoques. Mais vous voyez la différence qu'il y a entre la chasse artisanale qui est liée à la survie de l'espèce humaine et puis la boucherie industrielle. C'est vraiment atroce. Alors, Flaubert n'aborde pas du tout ce sujet-là. Mais puisqu'on parle de souffrance animale, il y a tout au long de par les champs et par les grèves un amour des animaux, indéniablement, une compassion sincère et une révolte contre les souffrances faites aux animaux. Il faut rappeler que la SPA a été créée en 1845, donc deux ans avant ce voyage. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle sensibilité qui naît en Europe et en France notamment. Les Anglais nous avaient devancés. C'est une sensibilité qui est née des Lumières et de la Révolution française qui est est-ce qu'on a le droit de tuer les animaux ? Est-ce qu'on a le droit de les faire souffrir ? C'est l'époque où les chevaux envahissent la société parce qu'il n'y a jamais eu autant de chevaux qu'au XIXe siècle. Un amour des bêtes qui s'exprime qui n'existait pas forcément auparavant. et Flaubert est totalement dans ce mouvement. À cet égard quand il passe à Quimper il visite l'abattoir de Quimper et ça donne lieu chez lui à une scène d'anthologie réellement où il décrit l'horreur de l'abattage des chevaux et des autres animaux dans cet abattoir. Ce texte il a marqué d'une pierre blanche parce que d'une part il est repris par des sites dits animalistes aujourd'hui un petit peu comme le symbole le tableau de ce que on ne veut plus voir et puis aussi parce que Flaubert se livre à des réflexions tout à fait étranges il dit je me suis arrêté tout d'un coup j'ai rêvé qu'il pourrait y avoir un jour des abattoirs d'hommes. Donc c'est une sorte de préscience de ce que seront les camps de la mort. à juste titre on a dit que c'était des abattoirs d'hommes et donc de ce point de vue il était assez en avance refuser la mort des animaux en batterie c'est aussi refuser la mort de l'homme et ça c'est une idée que lui avait mais qu'on a mis beaucoup de temps à faire entrer dans nos cervelles d'occidentaux du moins aujourd'hui évidemment les choses ont un petit peu changé vous voyez les animaux de cirque sont interdits quasiment je pense que les cirques vont disparaître les cirques avec animaux parce que ce n'est plus supportable à notre sensibilité je vais pas faire un discours là-dessus mais Flaubert était un petit peu un précurseur avec d'autres de cette nouvelle manière d'appréhender le monde naturel et les animaux lui-même se considérait comme un animal il disait que l'homme était un animal comme un autre toujours avec le sens de la provocation mais il y avait quelque chose derrière d'un peu vrai et il disait aussi je préfère mon chien à mon voisin enfin bon des provocations de ce genre il n'était pas avare de tout cela je pense je suis peut-être arrivé au terme du temps en tout cas non je peux continuer encore un peu alors j'ai plein de trucs à dire encore oui donc Flaubert animaliste bon c'est sûr après après le phoque de Rennes donc je reviens au voyage en Bretagne après le phoque de Rennes donc il reste vitré puis il rentre il rentre à Rouen Ducamp rentre à Paris Flaubert rentre à Rouen il reste à rédiger leur chapitre au départ il voulait rédiger au fur et à mesure alors c'est ce qu'ils ont fait à l'étape de Nantes c'est pour ça qu'ils sont restés 7 jours à Nantes c'est que Flaubert a écrit le chapitre 1 à l'hôtel de France à Nantes puis ils se sont dit mais bon sang si on continue comme ça on en a pour 6 mois quoi et donc on n'a pas assez de sous quand même pour financer un voyage de 6 mois donc tant pis on laisse tomber on prend des notes on rentre chez nous et on rédige alors Flaubert rentre à Rouen à Croisset donc cette maison qu'avait acheté son père quelques années plus tôt un manoir devant la Seine qui n'existe plus aujourd'hui où il va vivre toute sa vie avec sa mère et sa nièce Caroline et il se met à écrire et là c'est la galère comme on dit aujourd'hui il dit jamais j'ai écrit quelque chose plus péniblement que cela parce que soudain il est confronté à l'écriture comme jamais il n'avait été c'est-à-dire autant sa plume coulait sur les feuillets par milliers auparavant autant là il veut faire quelque chose de bien mais il a beaucoup de mal il a beaucoup de mal il le dit il se plaint alors il a beaucoup de correspondance avec avec Louis Scolet où il dit voilà je peux reprendre les expressions d'ailleurs elles sont assez marrantes oui alors voilà j'hésite je me trouble je suis harassé j'en ai la fièvre je me dépite j'ai peur je me ronge je suis malade autant de qualificatifs pour parler de sa torture d'écrivain c'est la première chose que j'ai écrite péniblement quelle chienne de chose que la prose dit-il ça n'est jamais fini bon effectivement il y a toujours à refaire je crois que pourtant qu'on peut lui donner à la phrase la consistance du verre voilà Flaubert est un prosateur qui écrit comme un poète donc c'est très difficile une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers inchangeable aussi rythmé aussi sonore voilà du moins mon ambition alors donc il écrit péniblement il y a plein de problèmes domestiques il y a le choléra qui ronde à Rouen il est malade bon il a un anthrax etc rien ne va plus il n'arrête pas de jeindre il met six mois à rédiger les cinq chapitres qui lui restent et enfin le 4 janvier 1848 le bout du manuscrit que je vous ai montré j'aurais pu mettre en dessous il y a marqué le 4 janvier c'est fini pour lui le manuscrit du moins mais Ducamp lui a du retard Ducamp ne rendra sa copie que six mois plus tard Flaubert et Ducamp participent aux journées de février 1848 les journées de la révolution de 1848 les premières journées plutôt en spectateur Flaubert n'est pas du tout un type engagé il voit plutôt les insurrections populaires d'un mauvais oeil d'un puréacte pour tout dire et Ducamp il est encore plus que lui parce que Ducamp pendant les journées de juin qui sont vraiment les journées de répression contre la masse ouvrière il est du côté des gardes nationaux il chope une balle une balle de fusil dans le bras il sera édité il finira son texte les deux bons hommes font calligraphier le texte par un calligraphe ils font deux volumes c'est les grands in quarto que j'ai vus il y en a un qui est pour Ducamp un pour Flaubert Flaubert le met dans son armoire Ducamp aussi Ducamp fait don à la bibliothèque de l'institut à la fin de sa vie et Flaubert sa bibliothèque sa nièce après sa mort en fait don à la commune de Canteleux dont dépend le Croisset là où il habite et donc ils sont toujours là les deux volumes voilà ils dorment c'est des oeuvres de jeunesse Flaubert publie quand même le chapitre qu'il a consacré à Carnac aux pierres de Carnac dans une revue c'est pas la revue des deux mondes le chapitre célèbre où il se moque un peu des archéologues il y a plein de théories sur les pierres de Carnac déjà à l'époque des théories quelquefois contradictoires il conclut moi ce que je peux dire c'est que les pierres de Carnac ce sont des pierres point final c'est du pur Flaubert c'est assez délicieux mais il était très content de son chapitre parce qu'il l'a fait publier il était fier de lui quant à Ducamp il en a quand même publié trois aussi dans la revue qui dirigeait la revue de Paris alors le dessin après c'est la nièce de Flaubert après la mort de Gustave donc en 1880 qui a besoin d'argent parce qu'elle est ruinée donc le vent croissait et elle vit les tiroirs de tonton et elle publie tout ce qu'elle peut des bouts de correspondance et ce par les champs et par les grèves mais elle ne publie que les pages de Flaubert d'ailleurs un paf du camp à la poubelle et dans Flaubert elle ne publie que certaines parties évidemment ce que j'ai noté avec certaines déceptions c'est qu'elle avait censuré la scène du phoque la fameuse scène de deux pages de Rennes sans doute que ce phoque était un peu inconvenant puis il faut dire que ce qu'il raconte sur Châteaubriand et Combourg fait une excellente conclusion une conclusion un peu traditionnelle alors que le phoque relance un peu les choses c'est un baissé de rideau un peu bizarre et donc il faudra attendre 1910 pour que tout le texte de Flaubert soit publié et 1973 donc c'est assez récent à peine 50 ans pour que les 12 chapitres dans leur totalité soient réellement publiés voilà alors ce qu'on a publié aussi c'est les carnets de Bretagne c'est-à-dire les carnets que remplissait Flaubert au fur et à mesure de sa promenade qui sont très intéressants parce que c'est un style tout à fait télégraphique elliptique qui ne manquent pas de charme et qui sont publiés sous le titre carnet de Bretagne souvent dans des éditions de par les champs et par les grèves et moi je me suis régalé à lire ces choses-là et aussi de confronter parce que c'est intéressant au niveau du laboratoire de l'écriture confronter les notes prises à chaud au moment où les choses étaient vécues et l'écriture six mois plus tard quelle est la transmutation qu'est-ce qu'en fait Flaubert voilà toute cette histoire est une invitation sans doute à lire Flaubert mais peut-être à lire à découvrir ce par les champs et par les grèves d'abord c'est un excellent guide touristique un peu insolite un peu inhabituel c'est un guide dans le monde du 19ème siècle de la monarchie de Juillet très précisément et à travers les chemins de l'ouest et de la Bretagne aussi avec un regard porté sur les populations alors les bretons n'aiment pas beaucoup par les champs et par les grèves parce qu'ils n'ont retenu que les moqueries parfois un peu méchantes de Flaubert mais je crois qu'il ne faut pas du tout le prendre comme ça j'ai coutume de dire un peu par provocation quand Flaubert dit que les bretons sont des sauvages dans sa bouche il n'y a aucune supériorité aucune condescendance c'est à dire que lui il se considère comme un sauvage qu'on contraint à jouer le civilisé mais le sauvage c'est la vraie nature de l'homme pour lui il a beaucoup de sympathie pour les bretons il adore aussi ce qu'il appelle leur foi primitive la manière dont les bretons prient leurs croyances les légendes etc il est passionné de ça et quand il aborde la Bretagne d'ailleurs il a préparé le voyage il a lu comme toujours quand il fait des livres mais là avant le voyage des dizaines de bouquins d'histoires sur la Bretagne il s'était réparti les rôles Ducamp s'occupait de ce qui était un peu mœurs, ethnologie géographie et Flaubert de l'histoire parler pour finir des deux compagnons Flaubert et Ducamp donc à l'époque ils sont quasiment fusionnels on peut se demander si c'est pas une relation d'ailleurs de nature homosexuelle c'est très difficile de trancher en tout cas ils sont très proches ils vont continuer à voyager parce qu'ils vont faire un voyage de deux ans et demi en Orient c'est pas rien donc en 1849 donc deux ans après 49-51 ils sont sur les routes d'Egypte Ducamp une mission scientifique de l'Etat une mission photographique il est le premier à photographier les pyramides etc. avec un matériel qui pèse je ne sais plus deux à trois cents kilos ils ont des porteurs etc. et donc il faut lire aussi les carnets de voyage de Flaubert d'Orient mais là c'est vraiment des carnets mais c'est intéressant c'est publié en pléiade fin du voyage Flaubert se met à Madame Bovary fin 1856 il publie les chapitres de Madame Bovary dans la revue de Paris dont le directeur est Maxime Ducamp à l'époque Maxime Ducamp dont la revue est menacée par Napoléon III qui a bien envie de censurer cette revue et donc de la faire disparaître il en a les moyens censure des chapitres de Madame Bovary de Flaubert de son ami Flaubert en disant écoute je vais enlever ça parce que si on publie ça j'ai plus de revue la revue a disparu alors Flaubert qui ne se laisse pas faire hurle et là il se fâche avec Ducamp Ducamp maintient la suppression des chapitres en question c'est la fameuse scène du fiacre qui fera l'objet du procès que lui attendront les procureurs quelques mois plus tard à Flaubert Ducamp supprime ça Flaubert est en colère il exige que la revue publie un texte de lui Flaubert où il dit ce que vous lisez là c'est mon texte mais amputé les responsables de cette revue etc ça chauffe entre eux à partir de là ils ne seront plus tellement copains ils auront quand même un peu de respect mutuel mais Ducamp il fait une carrière lui il écrit plein de bouquins il a un féodé à Napoléon III il devient académicien français etc tandis que Flaubert continue à vivoter mais à vivre que pour l'art l'art pour l'art je dirais ils ne se comprennent plus Flaubert meurt Ducamp un an après publie ses souvenirs littéraires gros volume passionnant où une bonne 150 pages est consacrée à son amitié avec Flaubert et au voyage notamment en 1847 ce qui permet en plus des carnets d'avoir les coulisses de ce voyage vu par Ducamp 30 ans plus tard avec des défaillances de mémoire et surtout Ducamp dit à ce moment là que Flaubert souffrait d'épilepsie or l'épilepsie était un mal un mal maudit à l'époque et donc il ne fallait pas en parler Flaubert n'en parle jamais son entourage n'en parle jamais Flaubert fait des crises nerveuses il en parle dans sa correspondance mais crise nerveuse après tous les signes cliniques montrent que c'était bien il était épileptique voilà Ducamp donc vend la mèche si je puis dire il n'était pas le seul les Goncourt vont le faire un peu plus tard parce qu'ils ont eu des confidences aussi des médecins de Flaubert et là Ducamp devient le rénégat non seulement il a censuré Flaubert de son vivant mais en plus il lui crache dessus en quelque sorte donc un garçon comme Maupassant qui est le disciple de Flaubert le plus proche de Flaubert fait une campagne contre Ducamp Ducamp est rayé Descartes ce qui fait que l'histoire littéraire a totalement méprisé Ducamp pendant tout le XXe siècle il est considéré comme un type peu recommandable alors c'est beaucoup plus subtil que ça Ducamp n'est pas forcément un mauvais écrivain et quand il écrit par les champs et par les grèves alors que ses chapitres ont été mis au panier pendant un siècle ce qu'il écrit n'est peut-être pas du niveau de Flaubert mais on n'est pas loin parce qu'ils écrivent ensemble ils s'échangent leurs textes et ils se corrigent mutuellement donc c'est une invitation aussi à reconsidérer Maxime Ducamp qui a écrit des livres comme Les mémoires d'un suicidé enfin des choses un petit peu effrayantes mais c'est un écrivain qui vaut le détour mais il ne sera jamais dans l'histoire littéraire française du 19e siècle voilà parce qu'il n'a pas été assez bon assez bien avec Flaubert on va peut-être passer aux questions si vous voulez merci beaucoup Georges Guitton merci alors si vous avez des questions pour Georges Guitton vous êtes les bienvenus je suis né dans une petite ville visitée par Flaubert il en dit beaucoup de mal donc je ne la citerai pas je vais la trouver et quand vous parliez de la façon dont il voyait le breton dans son intimité sa relation à la religion par exemple je vais citer quelques mots comprimé par le climat amorti par la misère l'homme reporte ici toute la sensualité de son coeur il la dépose au pied de Marie sous le regard de la femme céleste et il y satisfait en l'excitant cette inextinguible soif de jouir et d'aimer là semble se concentrer toute la tendresse religieuse de la Bretagne voilà le repli le plus mal le plus molle de son coeur c'est là sa faiblesse sa passion son trésor magnifique voilà c'est exactement ce que je voulais dire mais vous citez la sensualité et quelque chose il aperçut aussi ce qui dans la religion relevait de la jouissance on dit souvent le christianisme est une religion alors c'est compliqué à la louche mais du plaisir malgré tout c'est à dire l'ornementation religieuse par exemple participe à cette expression du plaisir de l'oeil même si c'est un hommage à Dieu mais ouais et donc il a bien saisi ça il était totalement connecté avec cette réalité là c'est pour ça que c'est injuste quand on dit il a craché sur des bretons plus subtils la phrase que vous citez quand même est pas forcément un hommage mais une perception de quelque chose d'extrêmement profond qu'il est sans doute un des seuls à avoir pu voir de cette façon là parce qu'il est sans tabou s'il regarde mais ça c'est du grand Flaubert c'est magnifique y a-t-il une autre question en tous les cas on peut retrouver tous les ouvrages de monsieur Guitton merci vous pourrez les retrouver à la librairie Coiffard ils ont tous les ouvrages de monsieur Guitton merci eux encore merci